... 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 vous avez une pièce comme ça avec une plaque au lieu de trouver ça veut dire que vous avez récupéré les morceaux dans le sac bon c'est pas trop sympathique donc les conditions de fonctionnement sont excessivement égoureuses on vous dit que ça se fait toujours la cartoucherie est toujours en bas ah oui la cartoucherie ne sert que pour ça elle ne sert que pour les airbags ou elle ne fabrique plus que ça elle ne fabrique presque que cela d'accord elle fabrique encore quelques emboutis mais surtout pour d'autres filiales du groupe et puis elle fabrique aussi des charges de scellement on va aller voir maintenant qui sont des produits destinés au bâtiment alors ce sont des photos qui ont été prises après c'est des photos qui ont été prises dans les années 40, 50, 40, 40, 50 mais ou juste avant la guerre mais alors il y avait des hommes qui travaillaient mais surtout à la mécanique et à la maintenance par contre toutes les la question a été posée tout à l'heure toutes les opérations de manipulations de petites pièces les hommes ne sont pas très à trois portes dans ce genre de choses manulaire donc munitions 9 mm 6 mm 22 onrif etc et puis là vous avez quelques amortes et puis vous avez dans cette partie là les charges de scellement donc charges de scellement donc je vous le disais tout à l'heure ce sont des munitions sans plomb qui sont destinées à enfoncer un clou avec les gaz qui sont générés par le départ du clou du coup et on s'est retrouvé en donc en 92 avec un peu d'emboutissage un peu de charges de scellement et puis heureusement un nouveau produit qui était des allumeurs destinés aux airbags alors l'histoire de l'airbag c'est une histoire qui est assez ancienne le principe de l'airbag je crois que le permis la licence a été déposée dans les années 50 ou des choses comme ça il n'y avait qu'un seul problème c'est qu'on ne pouvait pas le monter sur les voitures parce qu'il y avait tellement de courants parasites que ça partait quand on ne voulait pas et il y a eu une amélioration dans les années 80 liée à l'arrivée du démarrage électronique l'injection électronique et là ils ont été obligés de trouver les solutions pour supprimer les courants parasites sinon ça ne fonctionnait pas et à partir de ce moment là Mercedes a dit ah je veux des airbags sur mes voitures bon donc il s'est tourné vers un de ses une de ses filiales une société allemande d'ailleurs en chimie qui était spécialisée dans les missiles et en lui demandant ben voilà mettez moi au point un airbag et la société en question travaillait avec une société française qui fabriquait l'initiateur et donc on s'est mis à travailler ensemble pour déterminer pour mettre au point un allumeur et un système permettant de faire d'équiper les voitures d'airbag qui tapait J'ai eu C'est parti.